Yohannan Chapitre 20 Mais l'un des Shabbats, Myriam Magdalene vient au sépulcre dès le matin, la ténèbre étant encore là, et elle voit que la pierre a été enlevée du sépulcre. Elle court donc et vient vers Shimon Petros et vers l'autre disciple que Joshua aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur or du sépulcre et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Petros sortit et l'autre disciple, et allèrent au sépulcre. Or ils couraient tous les deux ensemble. Et l'autre disciple courut en avant plus vite que Petros et il arriva le premier au sépulcre. Et ayant regardé avec la tête penchée en avant, il voit les petites étoffes de l'imposé là, mais il n'y entra pas. Alors arrive Shimon Petros, qui le suivait. Et il entra dans le sépulcre, et il voit les petites étoffes de l'imposé là, et le mouchoir qu'on avait mis sur sa tête et qui n'était pas posé avec les petites étoffes de l'imposé, mais enroulé à part dans un lieu. À cet instant donc, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, y entra aussi, il vit et crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, il devait ressusciter des morts. Alors les disciples s'en retournèrent chez eux. Mais Myriam se tenait près du sépulcre dehors, pleurant. Comme donc elle pleurait, elle se baissa vers le sépulcre, et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Yehoshua, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Et en disant cela, elle se tourna en arrière, et elle voit Yehoshua se tenant debout, et elle ne savait pas que c'était Yehoshua. Yehoshua lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » « Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Yehoshua lui dit, « Myriam. » Et elle, s'étant retournée, lui dit, « Rabboni. » C'est-à-dire, « Maître. » Yehoshua lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père. » Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père, vers mon Elohim et votre Elohim. » Myriam Magdalene alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alors le soir de ce jour, qui était l'un des Shabbats, les portes du lieu où les disciples étaient rassemblés, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, étaient fermées. Yehoshua vint et se tint au milieu et leur dit, « Shalom à vous. » Et quand il leur eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alors Yehoshua leur dit de nouveau, « Shalom à vous. » « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » « Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Or Thomas, appelé Didymos, l'un des douze, n'était pas avec eux quand Yehoshua vint. Alors les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai jamais. » Et huit jours après, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Yehoshua vient, les portes étant fermées, il se teint au milieu et il dit, « Shalom à vous. » Et il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici et regarde mes mains. Porte aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Et ne sois pas incrédule, mais croyant. Et Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Elohim. » Yehoshua lui dit, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. » Bénissons ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. En effet, Yehoshua a fait dossier en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes, qui ne sont donc pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyez que Yehoshua est le Machia, le fils d'Élohim, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom.